J'aime bien tes lunettes. Arrête de te moquer de mes lunettes. Parce que j'adore mes lunettes. Il faut s'habituer, c'est quand tu connais quelqu'un avec des lunettes. On se rend compte au travail ? Vas-y ! C'est pas les talons ? Super Anne, comment tu vas ? Super. Cool. T'es prête ? Ouais. On en voit ? D'ailleurs, on y va. Eh bien, mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir ! Que d'ambiance sur ce plateau ! En tout cas, les amis, chez vous, bienvenue pour ce premier cours de pâtisserie de l'année. 2018, évidemment. Alors, comme d'hab, nous sommes en triple live, Anne. Triple live, c'est-à-dire quoi ? Nous sommes sur Facebook, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur You... You... Youtube. Ou sur mysaveur.com, évidemment. Alors, et ce soir, les amis, oui, je sais, vous la voyez déjà, mais je suis obligé de vous la présenter pour nous accompagner. Nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios la seule chef pâtissière petite par la taille et grande par sa maîtrise du fouet. Non, c'est pas ça. Alors non, c'est grande par la taille et par sa petite maîtrise du fouet. Non, c'est pas ça non plus. Enfin bref, mesdames et messieurs, Anne Villemette avec le T qui ne se prononce pas ! Ha 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 ! Oh ! Pas facile, Anne Villemette sans prononcer le T ? Bah tu dis un jouet ? Bah oui ! Ah bon ! D'accord. Elle m'a menacée tout à l'heure. Elle m'a menacée avec un économe. Elle m'a dit, je te préviens, Willy, si tu prononces le T, t'es foutue ! Bah tu vois, j'ai rien dit. Eh bah oui, parce que... Bah oui, d'abord t'as les chocolats, c'est normal ! Eh oui, les amis, chez My Saveur, on vous gâte, vous me l'avez réclamé à corse et à cri, comme je ne peux pas vous dire non. Eh bien voilà, mon âne est là ! Enfin, quand je dis mon âne... Ah vous continuez ! Quand je dis mon âne, on est bien, c'est... Mon âne... Oui, j'ai eu toute ma vie, tu sais que c'est dur pour moi. C'est vrai ? Mais c'est joli, Anne, j'adore ce prénom. Et j'embrasse d'ailleurs toutes les ânes qui sont là, de l'autre côté, qui nous suivent, les filles, on vous embrasse ! C'est mon papa qui a choisi mon prénom. Mais il a bien fait ! Ça te va à ravir ! Bonsoir papa ! Papa, on t'embrasse ! Anne ! Oui. L'intitulé de la recette de ce soir ! Alors, c'est des tartelettes poire, comme une espèce de mini-bourdalou finalement, une petite tartelette poire amande, mais avec une belle poire, belle hélène dessus. Une poire, belle hélène... Ça me rappelle des souvenirs ! Oui, oui, je sens que ça va te rappeler quelque chose. Ah bon, pourquoi ? Je sens que tu vas chanter un truc. Ah bah alors toi ? Ah, t'as envie de chanter toi ? Non. Ah la coquine ! Ah ! Non, je ne chanterai pas Hélène, je m'appelle Hélène. C'est ça. Bah oui, non, non. Notre partenaire les amis, ce soir, pour réaliser cette recette, notre partenaire, c'est la crème dessert. Attention, c'est un truc de dingue ! La crème dessert ! Oh non ! Mais si, ils l'ont fait ! C'est la crème dessert Mont Blanc. Le Mont Blanc, ce soir, nous avons Thua. Est-ce que tu es comme ça, choisi de cuisiner avec le Mont Blanc, la crème Mont Blanc. Chocolat noir extra. C'est ça ? Oui. Bien. Crème dessert, 70% de cacao, sans conservateur, les amis, sans colorant artificiel et fabriqué en France. Ah, on peut gonfler le torse, et oui, dites donc ! Et pour info, les amis... C'est comme ça. Ouais. Pour info, sachez que Mont Blanc a été créé en 1921. Ah ouais ? Non, mais toi, ça ne nous rejeunit pas. Ah non. C'est surtout toi. Ah, c'est comme ça que tu veux le jouer ce soir ? Ok, ça marche. Les hostilités sont ouvertes. Les amis, alors, d'ores et déjà, vous pouvez gagner 3 points cadeaux à dépenser dans la boutique Cadeau de My Saveur, parce que vous savez, à chaque fois que vous cuisinez avec nous, évidemment, on vous gâte. Et ce soir, le thème du selfie pour gagner 3 fois un cadeau, c'est on atteint des sommets. Tu ferais comment, toi, on atteint des sommets ? Voilà. Voilà, merci l'inspiration. Oui, oui. Je vais t'appeler comme ça l'inspiration. Le principe du cours, les jeux, je vais très vite, c'est le warm-up. Comme d'hab', hein, si vous cuisinez avec nous, vous pouvez gagner jusqu'à... Han ! Jusqu'à 15 points cadeaux, les amis ! Skling à dépenser dans la boutique My Saveur. Pauline et ses copines ! Ben oui, Pauline, il ne lui en reste plus beaucoup de copines. Elle a encore 2 ou 3, mais enfin bon, elles sont là. Vous poste tout de suite le barème complet sur Facebook. Et vous allez également, pendant le cours, pouvoir jouer à plusieurs reprises pour gagner à points cadeaux. Et à la fin du cours, ben oui, ça n'arrête pas, vous allez également participer à un grand tirage au sort avec 5 superbes paniers gourmands offerts par Montblanc. Avec des boîtes de 500 grammes de chocolat extra noir, il y a une boîte de 500 grammes de praliné, une boîte de 570 grammes de caramel, des coupelles 4 x 125 grammes au chocolat, un total bug et un mug, un couvercle pour fermer les pouf... J'ai envie de dire en résumé que du bonheur. En boîte. Voilà, en tout cas, sinon les amis. Oui, oui, j'ai envie de vous dire les amis, parce que vous êtes mes amis. Vous savez, vous m'avez beaucoup manqué. Vous m'avez beaucoup manqué, on ne s'est pas vu. Tout à l'heure, j'ai dit à Pauline, mais ma popo. Parce qu'au bureau, on l'appelle popo. Je sais, voilà. Mais ça lui va bien. Ne cherchez pas à savoir pourquoi. Ça lui va très très bien. Oui, il y a une histoire, il y a une histoire. Ma popo, je lui ai dit, mais ma popo, depuis quand on n'a pas fait de cours de cuisine ? Et là, comme ça, elle me lâche, depuis le 12 décembre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire 12 décembre, 12 janvier, ça fait plus d'un mois, les amis, qu'on n'a pas cuisiné ensemble. Et ça, ça me manquait terriblement. Alors évidemment, on attend très vite vos messages. Qui est avec nous ce soir ? Qui nous suit ? Et je vois déjà que Margot, la fameuse Tata Margot, est en train d'inscrire sur le tableau. Il y a Adeline qui nous suit, il y a Aurélie, il y a Christina, Anastasia, Aurélie, Céline, Neige Noustèf, il y a Pierrot, Pierrot de chez Pierrot des délistes, Pierrot ? Oui, c'est ça. Mon Pierrot, bonjour. Il y a également Christelle. Enfin voilà, vous êtes très 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 nombreux à nous suivre. Et évidemment, Anne, vous embrasse. Ah oui. On vous embrasse, car on vous aime évidemment. Voilà. Alors, sinon, dites-nous, ça je l'ai déjà dit, sinon sur le plateau, voilà, oui, à un moment je sais qu'il faut commencer, tout le monde est à peu près à la maison, il y va, il y va, oui, j'y vais, j'y vais, on ne se panique pas. Est-ce que tout le monde est prêt en régie ? Étienne ? Fred de la compta ? Pauline, Margot, Nathalie, vous êtes prêts ? Alors les amis, levez le pouce. Are you ready ? Anne, are you ready for the show cacao ? Yes. All right, merci. Eh ben voilà, j'ai pas l'air dingueant avec mon pouce levé. Merci, bon ben là, je crois que celle-là allait rater. Bon, je déclare donc. Ouais, c'est bon ? Ouais, ouais, ouais. Allez, tiens, allez tiens, je vais vous aller voir l'équipe lever le pouce. Allez, les filles. Ah ben, on a failli l'attendre celle-là. Bon, eh ben voilà. Bon ben celle-là, on l'enlèvera pour le prochain cours une fois qu'on n'est pas réglé. Je déclare donc couvert, mesdames et messieurs, les amis, je déclare donc couvert ce premier cours de pâtisserie de l'année 2018 sous vos applaudissements ! Ouais ! Voilà. Eh ben Anne. Oui. C'est à toi de jouer ? Ah bon, d'accord. Moi ça y est, j'ai fait mon job. Je t'embrasse. Ça y est, enfin. Voilà. Allez, salut. Bon cours. Bonne soirée. Montblanc, chocolat noir. Non, tu fais tout. Ah d'accord. Allez, ciao, ciao. Bisous. Allez, ciao. Salut. Bon, bah écoutez. Non mais reviens, on me sent un peu seule. Je veux l'entendre plus fort. Mais reviens. 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 Reviens, Willy, reviens. Voilà. Bon, bah voilà. Ah. Ça me fait plaisir. Ah. Alors. Je suis perdue quand t'es pas là. Bah oui, je comprends. T'es pas la seule. Ah. Ah. Alors. Euh. On va commencer par quoi ? On va commencer par la crème d'amande. Ouais. Et ensuite, vous avez chez vous une pâte sablée normalement qui vous attend. D'accord. Il faudra la tailler de la taille de... Tu l'avais dit ? Pâte sablée. Oui, oui, oui. Pâte sablée. T'avais demandé une pâte sablée. Pâte sablée. D'accord. Pâte sablée qu'il faut tailler de la taille de vos tartelettes. Alors moi j'ai ça. C'est des cercles à tartelettes. Mais si vous avez des petites choses comme ça. Ouais. Ça marche aussi. Ouais. Voilà. Oui. Moi j'ai l'habitude de travailler avec des cercles. Mais ça revient au même. Voir même c'est plus facile finalement. Excusez-moi. On peut rien dire quoi. Mais si, attends. Excuse-moi. Non, ça marche pas. Évidemment. Évidemment. Mais moi je prends ça. Bon. Mais on était parti sur la pâte d'amande. T'es en train déjà de nous embrouiller. Non mais cela dit, moi je m'embête plus que... On va voir. Ouais. Commence-moi. Alors, ok. Voilà. Euh, ok. C'est bon ? Ouais. Donc, on a dit qu'on démarrait sur la crème d'amande. Ah non, on a oublié un truc. Ah. On préchauffe le four. On préchauffe le four. À combien ? 180. 180. Oui. Enfin, 170 si on peut mais... 170. Bah si on peut 180, qui peut le plus peut le moins. Voilà. On peut faire 170. C'est quoi ton problème avec le 170 ? C'est quoi déjà le machin ? C'est ça là ? Oïe 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 oïe. C'est le premier ? Les amis, vous voyez. Un mois d'absence. C'est le premier ? Oui, t'es le premier. Bah oui, hein. Mais c'est bien. On oublie, hein. J'en ai vu des fours en attendant. Ah bah oui, je comprends. C'est bien. Alors, crème d'amande. Crème d'amande, les amis. Attention. Alors, est-ce que la crème d'amande, c'est comme la frangipane ? Non. Non. C'est quoi la différence d'ailleurs ? La différence. La frangipane, vous êtes sur un mélange de crème pâtissière et de crème d'amande. Ok. D'accord. Donc, par exemple, la différence entre un pitivier et une galette des rois. À la galette des rois, on a une frangipane, un pitivier, on a une crème d'amande simple. D'accord. Et ? Voilà. Voilà. C'est pour ça que la frangipane est beaucoup plus moelleuse. Aérienne. Pas forcément. Non plus. Mais plus moelleuse en tout cas. Oui, exactement. Moins sèche. Voilà. Donc là, on va faire une crème d'amande. Une crème d'amande. Écoute, moi je suis assez partant pour la crème d'amande. Allez. Alors, vous avez sur votre recette du sucre semoule, du beurre et de la poudre d'amande. C'est les trois ingrédients qu'on va commencer à mélanger en premier. Donc, tu as dit du sucre. Sucre, poudre d'amande, beurre. Tu l'avais dit dans... Mais j'ai tout dit, c'est toi qui ne suis pas. Dans un ordre différent. Enfin bon, ça n'a pas d'importance, je présume. Attends, parce que là, moi je fais mes petits réglages, tu vois, moi aussi j'ai un métier compliqué, je dois régler les caméras. Donc là, tu viens de mettre le sucre. Oui. Poudre d'amande. Poudre d'amande. Beurre. Jusqu'à là, théoriquement. Alors beurre, vous voyez, le bon beurre, c'est bien parce que Popo, elle a bien fait son boulot. Ah, pour une fois. Non, pas pour une fois. Non, c'est bien de le préciser. Soit un peu gentil. Non, mais c'est bien de le préciser, je trouve. Parce que si Popo, elle n'était pas là... Oh, de temps en temps, il faut dire les choses. Popo, elle est merveilleuse. Oh, on se calme, on revient sur terre quand même. Quand on arrive, tout est là. C'est grand, ça. C'est quoi ? C'est grand. Ah bah, madame, je ne suis pas dans la cour des petits ici. C'est la cour des grands, donc il y a des grandes maryzes. Alors, si jamais on n'avait pas un beurre pommade, ça veut dire un beurre mou. Il faut le mettre un petit peu au micro-ondes. Il ne faut pas le fondre. Il faut qu'il soit pommade. D'accord. Texture pommade. Dix secondes au mic. Oui, voilà, ça suffit. Et c'est parti. Alors. Voilà, je mélange juste un petit peu parce que de toute façon, après je vais mettre l'œuf et ça va se liquéfier un peu plus. Pour l'instant, se liquéfier. Se liquéfier. C'est un mot qu'on utilise peu. J'aime bien utiliser des trucs un peu... Ah bah oui, ça, j'avais remarqué. Un peu du temps naguère, du temps jadis. Oui, c'est ça, nonobstant. Nonobstant. Donc là, les amis, à la maison, on y va à la cool. On a mis nos trois ingrédients. On prend notre petite maryse. Si on n'a pas de maryse, on prend une fourchette. Si on n'a pas de fourchette, on prend une cuillère. On fait un truc quelque chose. Et au pire, on prend les doigts. Oui. Je veux dire, la nature nous a bien servi, autant s'en servir. Non mais c'est vrai. Mais non, mais je veux dire, si c'est faire ça avec les mains dans les poches, ça sert à rien non plus. Donc là... Ça va être compliqué. Oui. Vas-y, on a deux mains. C'est vrai. Tu peux faire la maryse lui de main et la main à la poche dans l'autre. Regarde. Tu vois, regarde. Qui va tenir le bol ? Qui va tenir le bol ? Regarde, mais regarde. Ouais, d'accord. Moi, si je fais ça, tu vas voir le carnage. Alors ensuite, on ajoute l'œuf. En entier ? Oui, en entier. Alors, vous avez sur votre recette 50 grammes d'œufs. Il faut savoir qu'un œuf moyen fait 50 grammes. D'accord ? On en apprend des trucs. On casse... On en apprend. On casse son œuf sur la table et non pas sur le bol. Ah oui, et pourquoi ? Et non pas là non plus. Ah, alors explique. Alors, non pas sur le bol parce qu'un œuf, c'est sale. Parce que ça sort du cul de la poule. Voilà. Il n'y a pas de honte à dire que ça sort du cul de la poule. C'est ce que je dis toujours dans mes cours, il ne faut pas oublier d'où ça sort. Bah exactement. Alors, les œufs, vous pouvez les rincer, mais on ne les lave pas. Alors, la coquille est poreuse, l'eau passe dedans. Ah ! D'accord ? Donc, si on casse ici, vu que ce n'est pas très propre, on peut faire tomber une coquille dedans. Bah ça, on le fait tout le temps. On l'a tous fait. Et on n'est pas tombé malade pour autant, mais autant éviter parce qu'une salmonello, ce n'est pas génial. Oui, parce qu'on peut quand même le préciser, les poules, en général, ont le cul propre. Évidemment. Oui. Parfois, on voit sur les œufs du caca, des plumes. Et là, on se dit, oui, effectivement, ils n'ont pas été lavés. Voilà. Et pas là, parce que vous avez toutes les chances que ça tombe sur vos chaussures, simplement. Voilà. C'est dommage. Plus toi, tu as des super pompes ce soir ? D'est-ce pas ? Allez. Passons. Donc, on casse suffisamment fort pour juste avoir à tirer les deux parties et à ne pas enfoncer ses doigts dedans, ce qui reviendrait au même. Dans le fond, je contamine mon œuf. D'accord. D'accord. Bon. Du coup, là, je peux commencer à mélanger parce que mon œuf lie le tout. Voilà. L'œuf est un liant. C'est ça. Ah, je suis contente que tu l'aies remarqué. Ah, bah écoute, tu sais, Anne, des années à tes côtés. Ah bah oui, parce qu'Anne me coach quand même depuis 1995. L'année de ta naissance. C'est ça ? J'allais te dire presque, mais non, non, non. Enfin, non, non, quand même. Non, non, non. Mais on n'en est pas loin quand même. Toutes ces années, toutes ces années. J'avais 14 ans avant. Ah bah oui, mais tu sais, à 14 ans, tu étais déjà… Au collège. T'avais pas le nez dans la farine. Ah non. D'accord. Non, non. Donc là, on va… Alors ça, c'est la méthode de la gousse, on appelle ça. Popo. Oui. Ah, on va se faire… La vanille est sèche. C'est ça qu'on aime. Bah non. Moi, je veux une vanille… Moi, je veux une vanille grasse. Non, mais ça va aller. Elle n'est pas non plus sèche, mais elle est un petit peu sèche. Alors, comment on fait pour garder ces vanilles, mon cher Willy ? Ah bah nous, la règle est assez simple. Ici, chez MyServeur… Tu regardes, regarde, regarde. Ah bah attends, tu me poses des questions… Je la coupe comme ça. Oui, tu la coupes en deux. Je la tiens. Je la coupe en deux. Et après, avec le dos du couteau, je vais venir récupérer… Les graines. Les grains. Mais les grains en penchant un peu le couteau. Si je fais comme ça, forcément, je me retrouve avec tout le marron. Ouais. Je ne veux pas le marron, moi. Eh bah voilà. D'accord ? La vanille, ça coûte tellement cher. Ouais. Surtout en ce moment. Oh la vache. Un truc de dingue, la vanille. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais d'ailleurs, souvent, ça arrive assez régulièrement que nos magasins sont en rupture. Donc, on ne perd rien. Et ça, on le garde aussi. Vous le mettez dans le terroir de la table de nuit, ça peut servir à un moment ou à un autre. Non, on le garde. Soit on le met dans du sucre, ça fait du sucre vanillé. Soit on le met dans du rhum, mais ça, je ne t'apprends rien. Ça fait un rhum vanillé. Soit, moi, ce que je fais, je les sèche. Bon, là, à la limite, elle les sèche. Oui. Je la mets un petit peu au four, je la sèche. Et après, quand j'en ai pas mal, je mixe et ça me fait de la poudre de vanille. Et moi, je garde tout. La vanille, on ne jette rien. Je crois que c'est clair. Donc voilà, j'ai ma vanille. Les amis, tu as quand même posé une question et tu m'as interpellé et tu es passé à autre chose. Tu m'as dit, Willy, comment on conserve ces gousses de vanille ? Et alors, du quoi ? Bah, j'attends. Bah, moi, je les mets au congèle. Bah voilà. C'est bien. Et paf, et bim. Ouais. Au frigo, ça sèche un peu. Dans un placard, ça sèche tout court. Et au congèle, c'est génial. Vous les mettez au congélateur. Vous les ressortez. Gardez un peu dans vos mains. Et elles reprennent, elles sont toutes grasses. Et je vais te dire, parce que moi... Attends. Il y a un moment, il faut quand même qu'on se raconte des choses. Parce qu'on ne parle pas beaucoup, je trouve, sur ce cours. Et à un moment, on ne sait plus bien où on en est. L'autre jour, je cherchais la vanille partout. Ah ouais. Quand je dis partout, partout. Ah ouais, mais c'est un truc dedans. Non mais c'est intéressant. Écoute, écoute. Donc je vais dans le bureau, j'engueule tout le monde. Ouais, Pauline, qu'est-ce que t'as fait de la truc ? Pauline direct. Et en finalité, personne ne savait. Et je les ai retrouvés où dans le congèle ? Bah oui, parce qu'elles m'ont écouté. Et quand j'ai vu ça dans le congèle, je me suis dit, n'importe quoi. Quel est le baltrain qui a mis les trucs dans le congèle ? Donc il y en a personne. Personne n'a avéré. C'est toi ? Je sais pas. Et il y en a un qui a levé le doigt, elle a dit, oui, mais c'est chef machin. Alors je sais plus si c'est chef Clément ou chef Anne. Donc j'ai ravalé ma salive et j'ai dit, bah oui, évidemment, c'est génial de mettre ça dans le congélateur, évidemment. Si c'est un truc de chef. Bon, en ce temps-là, qu'est-ce que tu as fait, toi ? Là, j'ajoute la farine. Parce qu'on avance, mais... Alors vous avez vu, il y a 7 grammes de farine. 7 ? C'est juste pour vous embêter, en fait. Mais c'est important, ça, non ? Non, c'est parce qu'en général, Popo m'a demandé une recette pour 4 personnes. Moi, j'ai des recettes pour beaucoup de personnes. Donc forcément, quand je divise la recette, on se retrouve avec des 7 grammes. Oui, enfin, même sans diviser la recette, c'est souvent sur des trucs un peu bizarres en potage. Oui, mais là, si vous avez 8 grammes, je vous avoue que je vais pas vous en vouloir. Non. Alors, je sais pas si j'ai dit tout le monde, hein, Margot ? Après, je mets la crème. Si, j'ai dit tout le monde, ouais. T'es prêt ? J'ai mis la farine. Elle a mis, regardez, regardez comme c'est déjà... Ah non, je... Ça manque un peu de couleur. Je vais mettre le rhum, tiens. Je suis pas un peu mate, les garçons. T'as pas bu ? Non, pas encore ? Parce que t'as pas bu ce que c'était... Non, ça vous plaît, les garçons, comme image ? Le plan, là, que je suis en train de faire, c'est un beau plan. Sur une échelle de 0 à 10, on lui est combien, ce plan ? 9 ? Waouh, je suis bien noté, ce soir. Tu sais que ça prend 5 minutes, une crème d'amande. Là, tu me prends tout mon cours pour ça. Mais non, mais... Bon, voilà. Bon, après, le rhum. Le rhum. Alors là, le rhum, combien de centilitres ? C'est facultatif, hein. Et si jamais j'ai pas de rhum... Bon, on en met pas. Ah oui, il est carrément, toi ? Bon, c'est pas très grave, hein. Je veux dire... Non, mais si on en a pas, on peut mettre autre chose ou pas ? Bah, pourquoi pas du grand marnier ? Pourquoi pas ? Ouais. D'accord. Et la crème en dernier ? Et alors, c'est de la crème de... Bah, la crème, c'est de la crème entière, de la crème grasse. Mais c'est de la crème. Ouais. Crème liquide entière. C'est pas de la crème de noix de coco, par exemple ? Ah bah non. Ah bah je sais pas, moi. Non, non, non. Ah, tu vois, tu m'as l'air un peu perdu. Ah, tu vois, tu vois, tu vois. Ouais, ouais. Alors, normalement, vous, vous avez la deuxième main. Que Anne... Je sais pas... Elle était où, ta deuxième main ? Ah oui. Est-ce qu'il y a une main qui met la crème, l'autre main qui touille... Oh là là là. Mais non, mais il y a un torchon en dessous, je te dis. Un torchon. Au pire, si vous avez un poulpe à côté de vous, vous lui demandez de tenir le... Donc là, je sens la question, vous allez me dire, ma préparation est liquide. Ah. Alors, les amis, on l'a pas dit. Mais je pose la caméra, parce que quand même, il y a un moment où il faut dire les choses. Vous avez le droit de poser des questions, hein. Bah oui, Anne est là. Alors, je vous l'ai dit, en début de cours, c'est une encyclopédie. C'est-à-dire, la fille, elle bosse jusqu'à 2h du mat', ses trucs, les recettes... Je pensais que c'est vrai. Ah, mais oui, je sais que c'est vrai. Donc, on peut y aller, quoi. C'est ce qu'il y a quand il reçoit des textos à 3h du mat', tu disais ? Tu reçois des textos à 3h du mat'. Ah, non. De qui ? De toi ? Bah oui. J'ai jamais reçu de textos à 3h du mat'. Tu dors, donc... Bah quoi, foutre le bordel dans mon couple, toi, ce soir. Bah, je connais ta femme, tout va bien. Bon, c'est vrai, ouais. Bon, alors... Fred, il dit oui, mais quand même. Oui, mais quand même. Oh, il la connaît aussi. Comment ça, vous connaissez ma femme, vous, là-bas ? C'était à ce moment-là qu'il fallait te taire, en fait. Bon, alors, pour l'instant, on peut... Je sais pas quelle heure il est, mais c'est peut-être le moment de faire un point timing. Ma Pauline, il est quelle heure, là, sur les tablettes ? Il est 22. Il est maintenant, on n'a utilisé que 22 minutes du temps. Je veux dire, on est bien. Deux étapes. Oui, bah, deux étapes, c'est toujours deux étapes, hein. 22 minutes, on a posé encore zéro question. Imagine s'il fallait faire la pâte sablée, hein. Il faut faire une pâte sablée ? On y serait encore. Non, 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 non. Ah non, d'accord. Donc, normalement, les amis, à la maison, la crème d'amande liquide... C'est normal. Donc, madame la chef dit que c'est normal et prête. D'ailleurs, peut-être un ou deux petits messages pour nous dire que tout est carré chez vous, tout est sous contrôle également. Euh, voilà. Alors, Anne, en loose-dé, parce qu'elle est un peu comme ça. Des fois, dès que j'ai le dos tourné à faire un truc, elle est allée chercher je sais pas quoi. Bah, mes pattes ! Voilà. Et tu le dis pas, tu le dis à personne. Si, si, j'allais le dire. Elle essaye de prendre de l'avance sur vous. Non, elle n'y arrivera pas. Non, pas du tout. Vous avez votre pâte sablée, vous la découpez à la taille de vos moules. Ouais. Et voilà. Ah oui, alors ça, ça demande un petit peu de temps, les amis. Bah, j'attends, moi. Non, parce que je vais vous dire, si vous avez des cercles, je vais être beaucoup plus lente que vous. Oui. Parce que vous, si vous avez des... Des mules. Des moules, vous allez aller plus vite que moi. Ouais, mais quand même, ça prend un petit peu de temps. Maintenant, vous avez, du coup, vous découpez vos quatre ronds de pâte. Tu me dis si je me trompe, parce que là, je fais un peu ton job, hein. J'explique la recette, hein. Vous découpez les quatre ronds de pâte. D'ailleurs, la pâte, elle est bizarre. Pourquoi elle est aussi colorée comme ça ? Bah, non, c'est une pâte sablée. C'est une pâte sablée, donc tout est normal. C'est bien bien ce que j'ai fait avec mes petites mains. C'est toi qui l'as réalisée ? Oui. Oh, c'est génial. Bah, oui. Oh, bah, du donc, ouais. Très bien. Vous, à la maison, vous avez peut-être acheté au supermarché une pâte sablée qui sont très, très bien également. Et je vais en profiter pendant que vous êtes en train de réaliser vos découpes. Je peux foncer, moi ? Tu veux quoi ? Tu veux foncer ? Parce que moi, il faut que je fonce. Tu veux foncer où ? Ça va me prendre un peu de temps. Bah, il faut que je fonce dans mes moules, moi. Ah, tu fonces dans tes moules. Alors, on va peut-être montrer un. Voilà, alors. Montrons, montrons. Bien au centre. Bien au centre. Si possible, donc là, normalement, votre pâte, elle sort du frigo, donc elle est froide. Ça, c'est important. Ah oui, ça, on ne l'avait pas précisé. Pâte froide. Pâte froide, hein. Et hop, regarde, comment on fonce une pâte. Ça, c'est très important. Alors, attends. On appuie au centre. Je suis bien là avec ma cam ? Ouais, super. Ou tu peux pas faire, je suis de l'autre côté ? Non, c'est bien, ça me va. Moi, je suis, tu sais que je suis orbidex, donc euh. Non, je ne savais pas. Alors, on appuie légèrement au centre et on remonte les bords. T'as quand même de grandes mains. Excuse-moi. Et après ? Après, on n'a plus qu'à faire descendre la pâte sans trop appuyer dessus pour pas avoir les traces de doigts. Et comment on fait, parce que moi je galère à chaque fois, pour faire en sorte que la jonction du bas, là, voilà, regarde, tiens, je vous montre, comment on fait pour que là, 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 ça soit bien, bien fait. Bah, comme ça. Quoi ? Il n'y a pas une astuce de pâtissière ? Bah, si, regarde. C'est bon, là ? C'est pas mal, c'est pas mal. Et là, on appuie un petit peu sur le moule. C'est bien, disons. Oh, mais disons, elle travaille bien. Tu fais bien ? Voilà, et moi, ce que je fais après, avec mon petit couteau, je suis embêté par ça. Attention. Je viens enlever le surplus. Vas-y, montre-nous bien. Voilà. Voilà, les amis, regardez. Regardez, voilà. Voilà. Et là, je crois qu'il n'y a pas de doute, c'est une pâtissière. C'est bien. Impeccable. Et voilà, et voilà. Et là, on a donc un fond de tarte, pour ainsi dire, qui est prêt. Ouais. Et puis, on va juste un petit peu... Ah, on le pique ? On le pique un petit peu, pour pas que ça gonfle en dessous. Voilà. Maintenant, tu peux poser la question. Non, j'avais pas de question à poser. Ah bon ? Tu veux que je pose la première question ? Bah oui, comme... Alors, on va poser la première question. Avant de poser la première question, je voudrais également saluer Tiffen, Aurélie, Audrey, Francesca, Marion, Cindy, Najwa, Laetitia, Mathilde, Dodie, Elisabeth, Sandrine, Amal, Xel... C'est très mal écrit, Xel... 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 C'est très mal écrit. Xel... Xelucil. Xelucil. Voilà, en tout cas, merci aussi, les amis, d'être avec nous, d'accompagner Anne, qui se sentait un peu seule ce soir, qui a frappé la porte. Évidemment, on l'a accueilli, les bras ouverts, et si vous êtes là, elle va repartir méga heureuse. C'est vrai, à chaque fois que tu repars ici, t'es... Mais quand ça arrive, je suis contente, déjà. Déjà ? Mais quand tu repars... C'est encore mieux. Voilà, tu es, tu es... Tu es... Euphorique. Voilà. Et bien, c'est génial. Voilà. Et moi, je vais vous poser la première question. Je rappelle que cette question, si vous répondez, mais vous avez jusqu'à dimanche soir pour répondre. Alors, pas de panique, on reste concentré sur les gestes techniques. On prépare ces fonds de tarte. Moi, je vous pose une petite question, ça vous permet de passer un peu le temps. Question numéro 1, c'est pour gagner un point cadeau. Ce point cadeau, si vous avez juste, eh bien, sera crédité sur votre compte MySaveur. Et ensuite, vous pouvez dépenser les points cadeaux dans les boutiques MySaveur. Alors, je vois... Je l'entends déjà ici dire... Oui, Willy, mais quand tu vas ravitailler le corner, il vira une barre. Oui, je vais le faire. C'est en cours. Vous inquiétez pas. Hein ? Question numéro 1. Combien mesure une boîte de Mont Blanc chocolat noir extra de 500 grammes ? C'est pas la question. Hein ? C'est pas la question, hein ? On est sur du niveau. Réponse A, 4809 mètres. Réponse B, 12,3 cm. Réponse C, 75 divisé par 3, multiplié par 2, divisé par 5. Attention, il y a peut-être un piège. Voilà. Si vous avez la réponse juste, votre compte lundi ou mardi prochain sera donc crédité d'un point cadeau. Voilà. C'est à ce moment-là que je me tourne vers Anne et je lui dis... Bah, mon Anne, t'en es où ? Bah, j'ai bientôt fini. Très bien. Et vous, à la maison, théoriquement, pareil, je vous sens très concentré ce soir. Et vous êtes à fond dans le truc. Mais c'est normal, c'est normal. On veut surtout pas rater la recette. Parce que je peux vous dire que Anne, sur une recette comme ça, elle a tout donné. Moi, je viens pas pour rien, tu vois. Exactement. Hein ? Alors moi, j'ai quand même un tout petit peu les boules ce soir. Je voudrais qu'on fasse passer le message à la marque Montblanc. Ma Pauline. Mes amis de chez Montblanc, si jamais vous m'écoutez, j'ai un peu les boules ce soir. Parce que, évidemment, j'aime la crème Montblanc au chocolat. Quand j'étais gamin, à 1 et 1, j'adorais la crème Montblanc praliné. Bon, déjà, je comprends pas pourquoi j'ai pas un bol de crème praliné devant moi. Je dis ça à Pauline, qui est là-bas derrière son écran. Je suis désolé, mais quand on travaille avec de la crème Montblanc, j'aimerais bien avoir de la crème Montblanc praliné que je puisse à goûter. Et voilà, on m'appelle le Morphalou, et il y a un truc, les amis, il y a un truc de dingue, parce qu'il y a la crème Montblanc chocolat menthe, un truc de malade. On en a parlé tout à l'heure. Et les amis de chez Montblanc, je ne sais pas, pourquoi on m'a pas envoyé la crème Montblanc chocolat ? Je mets juste un petit peu au froid. Mais vas-y. Voilà, alors ça, voilà, alors ça, vous voyez, je suis sûr que chez vous, vous êtes en train de faire pareil. Vous avez le pot de Montblanc. Attends, attends, je vais pas te laisser tout seul. Et on a tous, à un moment, pris la grande cuillère et... Hum... Tu veux voir ? Voilà, là, je viens de faire... Mais moi, je connais pas celle-ci. Tu connais pas celle-ci ? Comme je te disais tout à l'heure, moi, quand j'étais petite, j'avais très peu de parfums Montblanc. J'avais vanille, chocolat, c'est ceux que je connaissais le plus. Mais t'as habité Paris ? Et aujourd'hui, on a une multitude de Montblancs. Bah oui, mais t'habitais Paris. À Paris, en fait, ils avaient pas tous les parfums. Vous savez, Paris, c'est... C'est bon, ça ? C'est bon, mais c'est pas bon, c'est... Voilà, on est là-haut, quoi. On flirte avec les étoiles. Mais je préfère le chocolat. Mais à Chartres, on avait le praliné. Parce que j'en profite... Il faut que je te la laisse aller pour toi. Ah bah oui, on va y aller. Parce que j'en profite, Montblanc, on a... Choco amandes caramel, citron meringue, t'as déjà goûté ? Citron meringue, non. Oh ! Chocolat extra-fin, ok. Vanille, bon, un classique. Un relais grand marnier. Et grand marnier nougat, chocolat noir. Mais les amis, tu sont Montblanc, là. Mais pourquoi vous avez pas envoyé un carton avec tous les parfums qu'on coûte ? Bon, t'en es où, toi ? Qu'est-ce que ça fait des tartes ? Je t'ai dit, elles sont au froid. Tu me l'as dit ? Oui. Alors les amis, qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps-là ? Je l'ai mis au frigo. Vous l'avez mis aussi au frigo, les fonds de tartes ? Je vais prendre celle-là, tiens, à éplucher. Oui ? Très bien. Il y a que moi qui n'étais pas au courant. Mais si, je viens de te le dire. Alors, après, on poursuit. Alors, c'est normal de les mettre au frigo. Pourquoi on les met au frigo, Anne, avant la cuisson ? Parce que là, il fait chaud ici et elles étaient un petit peu molles. Mais pourquoi on les met pas au four direct ? On a fait la crème. Mais oui, mais dans la crème, il y a des morceaux de poire. Je ne le savais pas. Donc, oui, mais eux, ils le savent. Et toi, tu ne sais pas. Et pourquoi ils le savent ? Parce que c'est marqué dans la recette. Ils n'ont pas la recette. Ils n'ont pas la recette. Vous n'avez pas la recette, les amis. Bon, alors, il y a des morceaux de poire dans la tarte. Voilà. Donc, maintenant, c'est la troisième étape. Si je comprends bien. Il y a des petits morceaux de poire dans la tarte. On va couper des petits morceaux de poire. C'est pour ça que vous avez cinq poires. Oui. Parce qu'il y en a quatre pour l'assiette. Mais il y en a une pour couper des petits morceaux. Voyez. Oui, c'est vrai. Il faut que j'aille chercher les infos. Il faut bien que tu serves à quelque chose. Oui, c'est vrai. Pour une fois, c'est assez rare. Non, ne te dévalorise pas. Ah, excuse-moi. Oui, bonjour, ma Pauline. Oui, il y a Christina qui dit « Où sont passées les pâtes ? J'ai rien vu. » J'avoue que moi non plus. Les pâtes ? Non, mais ce soir, si on fait une tarte, on ne fait pas des pâtes. Mais oui, mais... Elles sont au réfrigérateur. Ah, vous voyez. Ah, tu vois. Oui, les filles. Tu vois. On dit qu'il n'arrête pas de parler, mais on fait de l'indiquer. Je les ai mis dans les moules et les ai mis au réfrigérateur. Parce qu'il fait chaud, ici. Vous ne vous rendez pas compte, mais c'est les tropiques. C'est très très bon. On est bien. On est bien. Donc, Christina, effectivement, pendant qu'on avait tous le dos tourné à un moment... Mais non, pas du tout. Avec la cuillère dans le dos. Etienne, repasse, tu vas voir. On fait un replay. Tu vas voir que je l'ai dit. Les fondres de tarte, en attendant de couper les petits dés de poire. Parce que là, c'est un TGV. Je veux dire, c'est la fille. On la met sur l'autoroute. Pas un chemin de traverse. Allez, à donf. Une fois qu'elle est rentrée sur l'autoroute... Mouin ! Bip bip ! Elle y va. Et du coup, on est un peu... Mais ils sont où ? Ils sont au frigo. Donc là, les amis, vous avez mis les fondres de tarte. C'est Etienne une fois qui m'a dit « Anne, c'est une machine ». Ah bah... Ah Etienne, tu as dit ça ? Tu te souviens ? Tu m'as dit ça une fois. On m'a dit « Anne, c'est une machine ». Ah oui, dis donc. Bon, après, moi, je ne sais pas, mais... Non, pour la bûche. Pour la bûche. Pour la bûche. Donc, on a mis les fonds de tarte, je le répète, au frigo. Si t'en reviendras de la bûche. Oui, je crois que c'est une belle expérience, la bûche. Trois jours de tournage. À peu près. Trois semaines de montage. La recette... Ça, c'est vrai. Donc là, on a épluché la poire. Oui. Voilà. Donc, tout le monde suit à la maison, sinon, à propos. Ça va, il n'y a pas de panique dans les chaumières. Ok, on lève les pouces. Ça, je ne te dérange pas. Non, mais c'est vrai. Peut-être qu'il faudrait que je filme un peu. Alors... La question qui me vient... Oui. On fait des petits dés ? Oui. Tiens, vas-y. Des petits, petits. Ah, petits, petits. On recette, en fait. Oui, oui, oui. Alors, on a l'impression de faire des petits dés qui font 0,5 par 0,5. Ça te va ? Ou 0,3 par 0,3 ? Oui, on coupe comme on le sent. Bon, ben là, d'un autre côté, je filme ses mains. Il ne faut pas que ce soit trop gros non plus. Non, non. Bon, regardez. Regardez, les amis. Voilà, ça, c'est bien, tu vois. Où ça, c'est bien ? Un petit dé, comme ça. Ouais, vous voyez, regardez. Vous voyez, bon, voilà. Bon. En gros, vous ne vous embêtez pas non plus à les mesurer. Oui, oui. Faites pas comme moi. Je vous dis, attends, on est entre nous, là. On n'est pas en train de passer un diplôme. Voilà. Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh. Arrête. Oh, j'adore. Oh, j'adore, c'est génial. C'est que de l'amour. C'est que de l'amour, ici. Donc, du coup, et là, on fait la poire entière ? Oui. Ah ! Ma Paulinette. J'ai des morceaux, on les mangera. Ma petite Paulinette qui veut poser une question, les amis. Soyez apprentis. Non, ce n'est pas une question, c'est un compliment pour Anne. Un compliment pour Anne. C'est un compliment. C'est un compliment. Oui, merci d'avoir remarqué. C'est quoi le compliment ? Il y a Laetitia qui dit, elle est vraiment géniale, cette chef. On voit qu'elle est passionnée. Ah, tout le monde n'est pas comme toi, tu vois. Voilà. Oui. Non, mais c'est vrai que tu es passionnée. Je suis encore heureux. Sinon, tu ne serais pas là. Bah oui, quand même. Non, je veux dire, quand quelqu'un pèse les ingrédients au gramme près, a priori, c'est une passionnée. Bah oui. Parce que moi, j'en connais d'autres. Ils font tout au feeling. Non, mais il ne faut pas comparer avec Clément, par exemple, parce que c'est un cuisinier. Oh non, mais Clément, alors. Non, mais Clément… Non, mais en cuisine, on ne pèse pas forcément tout. On y va au feeling. J'avoue qu'en pâtisserie, on ne peut pas forcément y aller au feeling. Oui, mais Clément, lui, il n'est pas passionné du tout. Je veux dire, il fait ça pour l'argent. Il fait ça pour l'argent. Clément, tu nous écoutes. Oh, mais si. Je me kiffe. Il y a peut-être aussi là-dessus en guissouroche. Moi, je me suis posé la question. Ah oui, bah oui, même moi, je veux dire. Je me ferai gaffe à ta place. Non, c'est vrai qu'Anne est une passionnée et on est très contents, évidemment, qu'elle vienne partager sa passion, son savoir, son expertise avec nous et surtout avec vous, les amis. Il faut avoir la passion de ce qu'on mange. Il faut avoir la passion de ce qu'on mange. C'est beau ce que tu dis. Non, c'est vrai. Il faut avoir la passion, pas forcément la passion, mais en tout cas l'intérêt de savoir ce qu'on mange et puis d'apprécier les bonnes choses. Et voilà. Et la vie toute suite plus belle. C'est vrai. Je vais chercher les tartes qui sont dans le frigo. Voilà. Vous voyez. Bon, alors moi, pendant ce temps-là, je vous remontre un petit peu. En fait, on a trois. Pour l'instant, on a tous coupé nos poires en petits dés. On a préparé évidemment notre crème d'amande, un peu liquide, mais c'est normal. Mais non, mais c'est normal que je dis. Mais non, mais c'est normal que je dis. Et on vient de sortir donc du réfrigérateur, les amis, les quatre fonds de tarte. Et là, avec ces petits doigts. Ah, maintenant, j'ai des petits. Non, j'ai des petits et longs doigts. J'allais dire rajouter et longs doigts. Tu as des doigts très féminins. Allez, rattrape-toi aux branches. Anne est en train, vous voyez, comme ça, à des pauses, quelques dés dans 100 fonds de tarte. Et j'en profite évidemment pour embrasser également Luna qui est là avec nous. Il y a Marie également qui est là. Oh, Marie. Oui, il y a Maud, il y a Maud. Comment ? Maud, Maud. Maud, la stagiaire, on est une stagiaire qui s'appelle Maud ici maintenant. Oh, oui. Non, mais écoute, je ne sais pas. Maud. Maud. Maud, on fait des bisous. Maud, on fait des bisous. Mais oui, évidemment, Maud. Voilà. Comment t'appelles-tu déjà ? Oui, c'est ça, je vois que... On peut plaisanter un peu ou pas ? Non, mais ce n'est pas grave. Voilà. Alors, je le dis parce que j'aime bien vous dire les choses, les amis. Je joue une transparence totale avec vous, chez vous. Margot, en loose-dé, et elle l'a fait vraiment en loose-dé. Elle vient d'aller dans le réfrigérateur et elle vient de sortir une bouteille de champagne. C'est pour moi, j'ai demandé. Voilà. Alors, ça veut dire que nous, on est en train de bosser comme des malades. Et derrière, ça y va, quoi. Ils sont au champagne. Merci, les amis. Et ce n'est pas la première, évidemment. Regarde. Alors, ensuite. Eh bien, on peut prendre du plaisir en cuisinant, évidemment. Ah, Anne. Évidemment. Voilà. On cuisine passionnément. Et on se désaltérant. Regarde, tu vois. Pourquoi tu me tapes le coup ? Non, je suis revenue, je n'ai pas fait exprès. Ah, je croyais que c'était un petit signe. Non, non, non. En disant tais-toi, tais-toi. Mais non. On enlève ta... Voilà. Et regardez. Regarde, une fois n'est pas coutume, je n'ai pas de poche à douille ce soir. Ah, c'est vrai. Ah, 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 ah. Quel est ce doux bruit qu'il appelle mon gosier ? Merci, Margot. Le verre qui est à droite. Alors, oui, on n'a pas de poche à douille ce soir parce qu'on n'en a pas besoin. Ah non. Non, mais je ne suis pas non plus une fêlée de la poche. Un petit peu, un petit peu. Un petit peu, un petit peu. Un peu quand même. Parce que c'est quand même la fille qui est capable d'enfiler, d'enfiler, d'empiler, d'empiler dans la poche à douille plusieurs poches à douille. Ah oui, oui, oui. Ah bah oui. Je veux dire, quand on est arrivé à ce niveau-là, c'est qu'il y a quand même un problème. Non. Ah bah, excuse-moi. Là, il faut consulter. Bah, tu étais content en attendant. Tu lui ai déjà mangé les macarons, que je sache. Bien évidemment. Bon, alors... Alors, on peut peut-être donner une petite information. Là, on remplit les tartes jusqu'à... Jusqu'au... Trois quarts. Jusqu'au trois quarts. C'est important. Et voilà. En fait, la crème d'amande, elle gonfle. Elle a tendance à gonfler, donc pour éviter que ça déborde. Ah, la pouffe. Il faut que ça... Ah, la pouffe, la gonfle. Il faut que ça monte jusqu'en haut, mais que ça s'arrête. Ah oui. Après, ça déborde. Bon, au pire, ça déborde. On coupera, mais voilà. Là, c'est bien. Tu sais qu'en parlant de ça, les amis, ce week-end... Je peux mettre au four ? Oui, bien sûr, tu peux mettre au four. Donc, il en reste, mais du coup, c'est bien parce que vous pouvez la garder. Vous recommencez. Vous faites d'autres tartelettes. Et vous pouvez même sans la poire dessus. Parce que là, on va mettre une poire dessus après. Oui, bien sûr. Mais ça, vous pouvez la garder pour faire un pithivier, par exemple. Un pithivier ? Vous prenez de la pâte feuilletée, vous mettez ça... Et une bourde à loup ? Oui, une bourde à loup, très bien. C'est une bourde à loup, ça, ou pas ? Bah, c'est une espèce de... Oui, une petite scabalou. Une bourde à loup de plus ou de moins ? Bah, rien, en fait. Ah bon, bah, d'accord. Non, non, t'as raison. Elle a rien du tout. Elle a rien de plus. C'est une crème d'amande avec de la poire. Elle a rien de plus, elle a rien de moins. C'est juste que c'est pas coupé en dés, une bourde à loup. Ah bah non, c'est coupé en tranches. Voilà. Et bah voilà. Oh là. Donc, on pourrait presque dire qu'on vient de faire une bourde à loup revisité. Alors, la visite est... Oui, c'est vite fait. Ouais, je veux dire, c'est léger, quoi. On s'est pas cassé sur la visite. La revisite. Non mais c'est vrai, tu t'es pas cassé sur la revisite. Je peux prendre ça. Non, pas ça, ça va fondre. Touche à ma cuillère, toi et t'es mal. D'accord ? Alors, moi, si on rajoute des noms, c'est Cynthia qu'on a rajouté. Qu'on embrasse, évidemment. Oui, mais je prends juste un peu de temps pour dire que Steven est également avec nous ce soir. Steven, évidemment. Mon poteau, je t'embrasse. Parce que Steven, les amis, il est là depuis le début. Oui, oui, alors Margot, ça sert à rien de faire, voilà. Ah ouais, ouais, il est là. Il est là, Steven. A tous les coups, il est là, Steven. Steven. Voilà. Vous aussi, les filles, je vous kiffe. Il n'y a qu'un garçon ce soir, non ? Non, il y avait Pierrot aussi tout à l'heure. Voilà. Bah, tu sais ce que tu fais ? Oh. À ce moment-là. Non, mais à ce moment-là. Tu te gènes pas ? Tu manques les poires. C'est ce que je fais. Bah voilà. Alors, moi, je vais poser la deuxième question. Donc ça, on filme et on met au frigo. Ah, on filme. Et on filme au contact. Au contact. Parce que sinon, ça fermente et ça fait des bulles qui explosent le fil. Non, c'est pas ça ? Alors, beaucoup au contact. Pour éviter d'enfermer les bactéries entre le film et l'aliment. Tout, filmer tout au contact. Comme ça, vous êtes pas embêté. Tout. C'est les bactéries. C'est vraiment... Les bactéries, on les aime pas ici, de toute manière. Je vais poser la deuxième question, les amis. Tu m'y autorises ou pas ? Oui, vas-y, vas-y. Donc là, on a mis... Alors, attention ! Parce que, pareil, on n'a pas donné l'information. Ce cours me paraît un tout petit peu décousu. Je me demandais ce que c'était, ça. Mais c'est le sucre vanillé. Tu me l'amines ? Oui. Il me dit, pourquoi j'ai deux sucres ? Euh... Donc, de temps en temps, je vais essayer de me mettre au niveau. On va comme ça glisser quelques mots anglais. Euh... Donc, 20 minutes. Euh... Et thermostat ? Bon, 100... Euh... 6. 106 ? Non. 165, 170, mais thermostat 6. Sinon, entre 5 et 6. Entre 5 et 6, 165, 170. Si avec tout ça, vous comprenez quelque chose, c'est bien. Euh... Ok. Donc là, on y est. Moi, je vous pose tout de suite la deuxième question. Comme ça, on est débarrassés. Euh... Tu sais comment on fait pour calculer ? De quoi ? Bah, le thermostat. Ah bah, pas du tout. Bah, tu multiplies par 3. 3 ? Quand tu as... Quand vous avez un four... Ah, attends... Oh, attends, j'ai des questions. Primes à l'actualité. Il y a une dépêche qui vient de tomber. On coupe tout. Et on prend tout de suite notre correspondant. Il est où notre correspondant ce soir ? Flash Info. Flash Info. Fait-il ? Oui. En direct du chat Facebook My Saveur, Adeline Rigaud nous demande combien de temps au four ? S'il vous plaît, je n'ai pas d'une chaleur tournante. C'est Aline, hein ? Adeline. Adeline. Adeline Rigaud. 20-25 minutes. 20-25 minutes, Adeline. Tu n'as pas la chaleur tournante, mais ce n'est pas très grave. Je veux dire... Alors, nous, ici, chez My Saveur, on a un four qui fonctionne. Ah bah, ici, c'est un... C'est un turbo, ici. Je veux dire... Ça brûle, on n'a même pas le temps de dire ouf. Non, voilà. Donc, évidemment, nous, on va aller sortir un peu du four un petit peu avant vous. Mais comme ça, vous terminerez tranquillement. Le temps qu'on n'est plus. Le temps qu'on n'est plus. Je veux dire, on est bien. On est bien. Sinon, vous faites comme nous. Vous prenez un petit apéro, 3 cacahuètes. Voilà. D'ailleurs, Margot... Oui, Margot, on n'a pas les cacahuètes. On n'a pas eu le champagne. Euh... Non, on ne peut pas pouvoir... On a entendu le bouchon, mais de loin. Ouais, ouais, ouais. Mais sinon, il faut que tu... De temps en temps, tu sors du chant. Je sais. Vas-y. Si Anne sort du chant, vous comprendrez pourquoi. Voilà. Je vais quand même poser ma deuxième question. Vas-y. Je peux commencer à peler les poires ? Alors... Oui, alors, attends. Oui, vas-y. Non, ok, je ne pose pas ma question. Dis ce qu'on a à faire. Bah, je pelle les poires. Tu pelles les poires ? Donc, on épluche ? Voilà. Oui, mais pourquoi tu me dis ça avec... Je ne sais pas, mais... Avec tes petits yeux malheureux, là ? Oui. Non, parce que voilà, c'est tout. Bon, alors, il vous reste, les amis, pour l'instant, sur votre plan de travail. Quatre poires. Four peas. Et qu'on é... Et... Bah, euh, Nathalie. Ah, ça moque de moi en plus, c'est mon anglais. Bah, oui. Euh... Qu'on épluche, voilà. Et du coup, là, on va passer un petit tunnel. Du coup, je vais en profiter pendant que vous épluchez vos poires tranquillement. Alors, évidemment, si on a les enfants à côté, on a deux ou trois économes, tout le monde s'y met, hein. Ah bah, attends. Ah bah... Evidemment. Alors, juste une petite précision. Oui. Je vais les éplucher. Oui, et je sais ce que tu vas dire. Je sais ce que tu vas dire. Vas-y. Anne va sûrement dire, on les épluche sans enlever la queue de la poire. Pourquoi ? Parce qu'on va les pocher. Et bim. Et bim. Et bim ! Et ben même pas. Rires Si, il y avait ça aussi. Il y avait ça aussi, effectivement, c'est bien. Mais tu vois, tu remarqueras qu'il y en a une, il n'y en a pas. Ah, mais c'est Pauline. C'est Pauline ? Alors... Non, c'est surtout que je vais enlever après le... On y retourne. Le drône rond, par en dessous, sans aller jusqu'en haut pour pas que ça se voit. Tu vas donc enlever l'eau. Je vais enlever et je vais retirer. Ouais, ok. Mais ça n'a rien à voir avec la queue du dessus, ça. Non mais tu as raison. Non mais alors... C'est plus facile à retirer après de l'eau. Donc, on a deux trucs à faire gaffe. Ça veut dire qu'on doit laisser la queue. Oui, si on en a. Si on n'en a pas, ce n'est pas grave. Je ne sais pas comment on appelle ça. Moi, je n'en aurai pas, donc... Bon, voilà. Et on va enlever le trou d'ion sans aller jusqu'à la tige. Voilà. Je veux dire, là... Au pire, ce n'est pas grave si vous avez fait un trou. Non, évidemment, ce n'est pas grave. Mais ça sera plus présentable. Et voilà. Et on y va tranquillement. Évidemment, je ne vais pas filmer Anne en train d'éplucher des poires. Bah si, parce que c'est quand même super important. Moi, personnellement, je l'ai fait au knife. Je l'ai fait au couteau. Bah pas moi. Puisqu'il y a un ustensile qui a été créé pour ça. T'es très cartésienne comme fille de toute manière. Bah oui. Je pose ma question numéro 2. Je le rappelle tranquillement pendant que vous épluchez vos poires. Tranquillement avec Anne. Ah, puis il y a ma popo qui se marre. Qui a une petite confidence à me faire. T'as une petite confidence, ma Paulinette ? Non, non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe ? T'as une vanne ? Non, pas du tout. T'as une histoire drôle ? T'as un gag ? Non, mais elle n'a rien. Mais si, mais je la connais. Quand t'as les yeux comme ça qui frisent, c'est qu'il se passe un truc. Pendant que tout le monde épluche les poires, il faut qu'on passe par là. Moi, je vais vous poser ma deuxième question. Tu vois, ça gonfle. Nous, on est déjà en train de gonfler dans le four. Question numéro 2, les amis. Je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, il me semble. La marque Montblanc existe depuis ? Réponse A. 1921. Réponse B. Depuis qu'on a inventé les petites cuillères. Ouais, mais c'est vrai qu'avant, les petites cuillères, c'était pas pratique. Il y avait les pailles. Bon, c'était pas toujours pratique. Réponse 3. Depuis qu'on a atteint les sommets de la gourmandise. Ça, là, c'est pareil. Attention, ne vous précipitez pas. À ce moment-là, ce qu'est en train de faire Pauline, Margot ou Nathalie, je ne sais pas laquelle des trois. Parce que là, c'est en train de se chamailler pour savoir qui va le faire. Elles vont vous poster un lien. Quand vous aurez fini votre recette, tranquillement, ou si vous nous suivez. Juste, vous cliquez sur le lien, vous répondez à la question. Et si vous êtes membre de MySaveur, vous gagnerez un point cadeau à dépenser dans la boutique cadeau de MySaveur. Si vous n'êtes pas inscrit, évidemment, sur MySaveur, eh bien, c'est le moment de le faire. En trois clics, clac, clac, clac. Hein, ma popo ? Ah oui, évidemment. Bon, alors Anne, pendant ce temps-là, qui a l'impression d'avoir tout son temps, n'a épluché qu'une poire. Je ne sais pas, vous dites-nous à la maison. Tiens, si on faisait un concours d'épluchage de poire. C'est plus chiant qu'une pomme, quand même. Ah bah, évidemment. Une poire, il y a de la souplesse dans la poire. Alors qu'une pomme est un peu plus costaud. Il y a un peu de tenue, tu vois. C'est quoi comme poire, ça, d'ailleurs ? C'est des poires commis. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais peut-être qu'on peut le dire à nos amis. Pourquoi as-tu choisi ces poires-là ? Parce qu'elles sont sucrées naturellement, je trouve. Et si on les prend bien mûres, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de sucre dans le sirop. On l'entend, mon Anne ? Parce qu'elle est toute timide, ce soir. Oui, mais j'ai le micro qui est juste en dessous de moi, tu vois. Oui, moi aussi, tu sais. Tu vois, toi, tu peux parler comme ça, on m'entend. Ah, Etienne ? J'ai pas besoin de hurler dans le micro. Non, c'est vrai, c'est un peu mon problème. Parce qu'il y en a qui hurlent dans les micros. Non, non. Moi, je ne hurle pas. Et ça, c'est très désagréable. D'ailleurs, je m'énerve rarement. Je ne sais pas si tu as... Moi non plus. Je ne sais pas. Je ne vis pas avec toi, il faudrait demander à madame. Moi, je... Non, madame, évidemment, je ne m'énerve pas à la maison. Si je m'énerve, c'est au bureau, mais je ne m'énerve pas au bureau. C'est tout. Il y en a qui rigolent au fond. Oui, j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi. En plus, je ne m'énerve jamais, moi. Moi, je ne m'énerve pas, moi. Bon, mais malgré tout, je t'ai posé une question. Tu m'as parlé de... Dis-moi. Des commis, là. Oui. Poire William, par exemple, non ? C'est un peu plus ferme ? Oui, c'est un peu plus ferme. Poire Conférence, encore un peu plus ferme. C'est un peu plus ferme ? Ah, il y a encore une... Oui ? Il y a juste Sandrine qui dit Poire Répluché. C'est elle qui a gagné. D'accord. Sandrine Poire Répluché. Ça veut dire qu'il faut que j'accélère, quoi. Bon, alors. Tiens, vous notez. Pour la peine, elle vient de gagner la compète, Sandrine. Elle gagne cinq points cadeaux. Cinq points cadeaux pour Sandrine. Voilà. Oui, et moi, je ne suis pas aidée avec... Bravo, Sandrine. On l'applaudit bien fort. Ah, ça vient de tomber. On ne s'y attendait pas. Bon, moi, j'attends toujours mes boîtes Montblanc chocolat noir à la menthe. Je dis ça à Pauline. Il n'y a pas. Appelle la marque. Oui, si, il y a. Mais... Non, non, fais pas tutututu. Un point pour un débil, non plus. Elle croit que je vais croire qu'elle est en train de téléphoner. Non, mais Pauline est derrière. Elle fait tututututu. Oui, allô ? Oui, c'est Pauline. Oui, c'est Pauline. Oui, c'est Pauline de chez Monadiano. Ma saveur. Oui, oui, je suis avec Willai. Ah, tu vois. Oui, allô ? Oui, c'est Mme Montblanc. Très bien, oui, Mme Montblanc. Oui, ben oui, je kiffe. Vraiment grave, les... Vous voulez que je vous passe Pauline ? Ben, je vais vous la passer. Pour la commande, ok, très bien. Ma popo, c'est Mme Montblanc. Non, j'ai des commentaires à la réponse. Ah ben, c'est le partenaire, hein, Pauline. Faut le prendre. Margot, je crois qu'elle veut bien y aller. Ah ben, je sais pas. En tout cas, vous vous mettez pas. Écoutez, ici, personne ne veut vous prendre, Mme Montblanc. Je sais que c'est pas bien. Ben oui. Elle sera plus partenaire. T'es pas prêt de l'avoir, Pauline. Elle annule tous les confrées. Bon, écoutez. Non, alors, moi, je vais passer ma commande. Si vous pouviez m'envoyer, et après, je partagerai évidemment avec tout le monde, du chocolat menthe. Est-ce que je suis un gros kiffeur de chocolat menthe ? Moi, je veux bien goûter nougat. Ah, et puis, mon âne qui est à côté de moi, elle voudrait du nougat. Enfin, crème Montblanc, nougat. Ah, ok. Oui ? Et moi, du Grand Marnier. Ah, ben, Popo, maintenant, voudrait du Grand Marnier aussi. Voilà. Et quoi ? Et quoi ? Margot, vous voulez quoi ? Non, moi, je veux chocolat menthe. Ah, ma chocolat menthe ? Ben, fais tout comme moi. Moi, je suis super classique. Ah, la Fayotte, elle a fait tout comme moi. Je rêve. Les primes, c'était au mois de décembre, là, ça y est, c'est mort, il n'y en aura pas avant cet été. Donc, ça ne sert à rien. Et puis, attends, Fred de la Comta, il veut quoi ? Chocolat, ça va. Chocolat, ça va ? Moi, je suis pareil, moi. Il n'est pas chiant, lui, Fred de la Comta. Etienne, t'as une préférence ? Chocolat noir, c'est bien. Chocolat noir, ben, alors, deux caisses, chocolat noir et Nat ? Chocolat noir. Chocolat noir, bon, ben, écoutez, en fait, ça fait le... Chocolat noir, ça fait l'unanimité. Bon, on fait comme ça. Bon, madame Montblanc, je vous embrasse, parce que moi, je suis avec mon âne et puis, il faut qu'on avance sur la recette. Bisous, bisous. Bon, là, c'est... Là, c'était vraiment laborieux. Oh là là, la poire, elle est... Je regarde, mais... Heureusement, j'en ai... Ouais, celle-là, elle ne me plaît pas. Bon, nous, on a un problème de poire. Oui, j'ai mis les autres. Les autres, elles sont là ? Mais non, il y en avait d'autres. Non, mais attends, Anne, il faut que tu accélères, ma... Ah, non, non. Hé, le stratège pour aller boire une coupe de champagne pour sortir du champ pour aller boire une verre de coupe... Une coupe de verre... Non, une coupe de champagne, pardon. Faire croire que la poire n'est pas terrible pour... Non, non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Bon, les amis, pendant ce temps-là, on n'avance pas. Mais ça, on avance. Tiens, regarde. Clac, tu vas peler. Ah, bon, OK. Ouais, je crois qu'il y a un moment, il faut que je revienne à ton secours. Et moi, je vais éviter. D'accord. Where's the knife ? Oh, là, 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 là. Regarde-moi ça. Ah, j'ai fait un trou. Tu vois, regarde. Bon exemple, j'ai fait un trou. Anne. Ma soeur Anne. Oui, Anne, c'est pour toi la question, je crois. Non, mais c'est pas une... En fait, c'est une question de moi-même. Ah, d'accord. Non, mais juste, est-ce que tu peux expliquer juste ce que tu fais et si personne n'a l'ustensile que tu as ? Bon, au couteau. Au couteau ? Au couteau ? Alors, oui, là... Là, je suis en train d'éviter, en fait, les pommes. Les poires, pardon. Et d'ailleurs, comme je n'y arrive pas avec le vide pomme, je prends le couteau, donc... Oui, ben, vous voyez, oui. Donc, en fait, on s'occupe des poires. On est en train de les éplucher tranquillement et on enlève le trognon de la poire sans atteindre la tige de la poire. Voilà. Et tu vois... Voilà. Bon, ben moi, les amis, je vais en profiter pour vous poser la troisième question. Comme ça, on aura fait toutes les questions. Oui, nous, c'est bientôt cuit, c'est pour ça. Question numéro 3. Combien de parfums, de crèmes des serments blancs existent-ils ? Alors, on a la réponse A. C'est autant que deux jours qui séparent la chandeleur de la Sainte Hélène. Et c'est là que tu peux caser ton... Hélène. Je m'appelle Hélène. Tiens, viens, Popo, viens chanter. Allez, viens. Allez, on va chanter ensemble, Apolline. Allez, viens. Non, c'est pas ce soir. Ah, mais non, mais tu chantais derrière la caméra. En plus, t'as des petits yeux. Elle était là, comme ça. Ouais, elle était comme ça. Réponse B, 14. 14 parfums. D'ailleurs, on les a cités tout à l'heure. Enfin, c'est la guerre. Réponse C, pas assez, mais vraiment pas assez, M. Montblanc. On en veut plus. On en veut plus. Voilà. Et les filles, ils vous postent donc le lien. Tiens, toi, moi, j'ai... En fait, tu vois, t'aurais dû me les confier parce que moi, c'est déjà fait. Je te laisse éviter le drôneon. Bah oui, toi, t'as l'aspect... Oh là là, l'autre madame, la pinarille. Qu'est-ce que tu veux ? Bah, moi, j'y suis pour rien, moi, là. Ça, on l'a pas dit tout à l'heure. On coupe le cul de la poire. Il faut que ça soit droit. Il faut que ça soit droit. Mais regarde-moi ça, là. Quoi ? Non, mais ça va, ça va. Donc, on... Bah, je veux pas une poire cubique, moi. Une poire cubique ? Je m'attends, moi, ce que tu m'as fait, là. Oh là là, mais dis donc, elle est ta tasse, hein. Elle est quoi ? Hein ? Elle est quoi ? Elle est quoi ? Je dis, t'es ta tasse. C'est l'expression de Chartres. Oui, alors, ne fais pas plus, parce qu'on a sûrement la moitié de Chartres qui nous regarde. Oui ? C'est-à-dire trois personnes ? Non, non, madame. Chartres, c'est la capitale de la France centrale. Voilà. C'est le grenier de la habeau, ce monsieur-là. T'es bon, t'es bon en géographie, toi. Quoi ? La France centrale, Chartres. Bah, on en est pas loin. Excuse-moi, c'est... Voilà, c'est bon. On est bon. Bon, alors, oui, on a coupé, vous voyez, on a coupé les culs de la poire. Pour que ça soit droit sur la... Pour que ça soit droit. On se refait pas, hein. Bon, et bah, écoute, à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il y a un ange qui passe. Non, non, regarde tes tartes, elles sont cuites. Elles sont au même cuites, tu ferais bien de les sortir, parce que tu vas encore pleurer dans cinq minutes, en me disant, ça y est, patati, patala. Oui, on a, pareil, notre grand reporter vient... On a Aurélie Talbot qui dit, en Normandie aussi, on dit ça. On dit quoi ? Parce que c'est la capitale de la France. Ah oui, mais non, mais là, en revanche, Aurélie... Qui ça ? Chacun sa capitale. Non, 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 non. Non, la capitale doit être centrale, Aurélie. Je suis désolé, mais la Normandie, c'est absolument pas centrale. Je veux dire, Alençon, et pas au centre de la France. Je peux mettre les poires dans le... Oui, bien sûr. Je peux mettre dans le nord aussi. Si on va sur ce terrain-là, ça va faire des bars toute la soirée. Oui, mais bon, dans le nord, c'est pas le grenier. Tu regardes ce que je fais ou pas ? Oui, ben oui, il faut reprendre la recette, parce que là, je sens qu'il y a un flottement. Mais non. Alors, Anne, qu'est-ce que tu as fait, là ? Là, j'ai mis les poires dans l'eau, froide. Anne, dans l'eau ? Froide. C'est important ? Ben oui. Non, mais je sais pas. On met le sucre. On démarre pas à eau chaude, on démarre au froide. J'ai pas mis beaucoup de sucre, parce que là, c'est vraiment plein. J'ai mis peut-être 50 grammes de sucre. Vous voyez, c'est pas beaucoup. Un peu de sucre vanillé. Ouais. Et un petit jus de citron. D'accord. C'est tout. Donc là, on va faire... On va pocher un peu les poires. On va pocher les poires, qui vont donc devenir des poires... Pochées. Pochées. Alors, le jus de citron, il sert à quoi, mon cher Willy ? Fait-il ? Il sert à quoi, le jus de citron ? Le jus de citron permet... Rappelle-toi. Non, mais attends, je vais te le dire. Le jus de citron dans la poire est extrêmement important, parce que ça crée une sorte de réaction un peu chimique, qui va donc englober la poire, pour qu'au final, cette poire ne perde pas son goût de poire, booste les saveurs de la poire, et permette à cette poire, qui donc est complètement en immersion totale, vous voyez, dans le bol, qu'on va faire chauffer par en dessous, va permettre donc à cette poire de garder... On va pas la chauffer. Tout ce côté... Ah bon ? Ben non, eau froide. Ah, je croyais qu'on démarrait la chauffe à l'eau froide. Mais oui, on va... On va... Fais pas des trucs pareils. Mais t'es laissé pour voir si tu suivais. Ben oui. On va chauffer un petit peu. Bon, d'écoute, tu m'as coupé. Excuse-moi, vas-y. Tu m'as coupé, je sais plus où j'en étais, je vais pas te reprendre. Tant pis, t'as avec... Non, mais il y a un truc que t'as pas dit. C'est le premier truc, en général, qu'on dit quand il y a le jus de citron. Ben évidemment, c'est pour éviter qu'elle noircisse. Voilà. Voilà. Et puis, voilà, Nathalie derrière, qui opine de la tête, qui dit évidemment... Évidemment, hein... Évidemment. Bon, on va faire le... Tiens, je vais sortir ça, moi. Alors, vous avez vu que Anne travaille très proprement, parce qu'elle vient de nettoyer son plan de travail. Est-ce que tu as un truc pour sortir le... Ben t'as les doigts ? Non, non. T'es gentille. Tu vas... Tiens, regarde. C'est élégant ? Je suis pas fan, moi, les trucs... Ah, ben, qu'est-ce que tu voulais ? Un chiffon ? Mais non, mais je vais... À chaque fois, je me brûle avec ça. Mais non, mais tu peux pas te brûler, Anne. Si, ben si. Mais non, tu ne peux pas. Parce que tu n'y mets pas du tien. Mais non, mais vas-y. Ah, ben, je rêve. Mais ça chauffe. Mais oui, mais ça chauffe, voilà. Là, tu vas te brûler. Attention à toi. Donc, les amis, normalement chez vous, aussi, théoriquement... Théoriquement. Théoriquement. Jetez là un oeil dans le four. Parce que peut-être que les tartes... C'est cuit quand c'est brun, c'est ça ? Oui, une pâte à tarte, ça se cuit. Vraiment, il faut que ce soit brun. On a tendance souvent à laisser les pâtes un peu blanches. Mais une pâte à tarte, ça doit être brun. Il ne faut pas que ce soit cramé, mais il faut que ce soit quand même bien cuit. Il faut qu'il y ait du croustillant, quelque chose qui croque. Du croquing. Du croquing. Du croquing. Et d'ailleurs, on peut constater, vous voyez, il y a un truc qui ne trompe pas. C'est que, regardez bien, le tour s'est décollé. Oui, parce que la pâte sablée à la cuisson, elle se rétracte. Voilà. Donc normalement, quand on utilise des cercles, c'est ça qui est pratique, c'est que ça s'enlève tout seul. C'est génial. Non, c'est génial. Tu sais pourquoi je rigole ? Non, parce que j'ai quand même à faire une équipe de chocs derrière les écrans, la main. Et il y en a une qui lève la main pour me dire que l'autre à côté a envie de parler. Donc, voilà, elles sont... Oui, elles sont trois. Voilà. Je vais vraiment faire une équipe de chocs. Allez-y, les filles. Donc, on y va. Il y a une question de... De Najwa et de Adeline qui ont la même question. Il faut que les poires soient recouvertes d'eau ? Oui. Ah oui, oui. Tiens, d'ailleurs, je vous montre l'image, les filles. Regardez bien, vous voyez. On a bien un petit doigt. Regardez, si je mets le doigt... Oh, non, il ne va pas au bout. Mais sur celui-là, il plonge dedans. Celui-là, regardez, voilà. Après, c'est des tests assez scientifiques, ça aussi. Là, vous voyez, le doigt. Bon, ben voilà. La preuve est faite. Alors après, le temps que vous les laissez dans le sirop, tout dépend aussi de la poire. Si votre poire était bien mûre, on ne va pas la laisser longtemps. Sinon, elle va complètement se... Se lier. Bah oui. Donc, moi, les mènes, elles étaient un petit peu... Elles étaient entre les deux. C'est quoi le mot qu'on pourrait dire, ce... Ce... Dix... Désintégré, je sais pas. On s'est compris. Il se passe encore un truc ? Je disais que j'allais reposer une autre question. Oh, mais dis donc, mais c'est génial. Ah là là, ça n'en finit plus. Ah bah... On croule sous les questions. C'est bien, c'est bien. Allez-y, les amis, profite-les-en. Il y a Angélie qui dit « Et si je n'aime pas la poire, par quoi puis-je la remplacer ? » Voilà. Pommes, abricots, cerises... Tu fais ça avec des cerises ? Ce qu'on veut. Bah oui. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, en fait. Non, non, non. Parce que là, on est sur un thème poire, belle-hélène. Mais on peut... Après, si vous n'aimez pas la poire, on fait pomme. Oui, une pomme belle-hélène. Je veux dire, il ne faut pas non plus s'enfermer dans la poire belle-hélène. Non, je peux ? Oui, alors attends. Mais oui, mais tu expliques avant. Oui, explique. Alors, vas-y, regardez. Là, comme à mon sens, ce n'est pas nickel, je viens avec une petite passoire ou une microplane. J'ai des microplanes, hein. Elle est où ? Tu me fais pitié avec ton truc, là. Je ne fais pas emmener la mienne pour une fois. Oui, mais après, sinon, si on ne l'a pas... Sinon, je prends ça, ne t'embêtes pas. Non, mais ça, c'est quoi ? C'est du miel des Vosges ? Ah, en plus, elle est rouge. Mais oui. Mais évidemment, moi, j'ai même la noire. Moi, j'ai la verte. Ah, ben, tu vois. Et bon, je vais râper le tour. Ah, encore une question. Non, place à l'info. Flash info, combien de sucre, s'il vous plaît ? Dans le jus ? Dans la casserole, j'ai mis 50 grammes. 50 grammes, parce que la joie nous demande si ce n'est pas 200. Non, non, 200, c'est pour le glaçage. Après, on n'est pas... Ah, ben oui, on n'est pas couché. Et pour le sucre vanillé ? En sachet. En sachet. En sachet. Non, pas en sachet. En sachet. En sachet. En sachet. Tu vois, regarde, j'enlève tout ce qui dépasse. Tu n'as pas gagné. Voilà, il y en a une. En sachet. Je prends une petite assiette, tu me permets. Non, mais ça, je crois que c'est la bonne... C'est la meilleure de la soirée. Et pour le sucre vanillé ? Ah, ben en sachet. Ben oui. Evidemment. Je ne l'ai même pas pensé. C'est pour Margot. C'est pour Margot. C'est pour Margot. C'est pour Margot. Alors Margot, celle qui a demandé le sucre vanillé en sachet, c'est celle qui a sorti une deuxième bouteille de champagne du frigo. Donc, à un moment, tout s'explique. Tout s'explique. Tout s'explique. Oui, alors là... Non, mais là, on est dans la... Oui. Parce qu'on attend ça. Ah oui, en fait, on s'occupe. Alors vous, à la maison, dites-nous si... On ne s'occupe pas, on... On fignole. On fignole. On fignole. Dites-nous à la maison si vous avez sorti du four les tartelettes. Est-ce qu'elles sont bien cuites ? Est-ce qu'elles sont bien colorées ? D'ailleurs, entre deux, là, puisqu'on attend que les poires... Euh... Poirottes. Que les poires poirottes, exactement. Vous pouvez déjà nous envoyer comme ça, en photo, votre tarte déjà prête. Comme ça, Anne pourra déjà vous faire un petit commentaire en direct. Ben non. Pourquoi non ? Non, mais c'est pas compris dans le contrat, Willy. C'est pas dans ma fiche de poste. Exactement. Donc, ah, c'est Donna, c'est Donna qui est là avec nous ? Ah, mais Donna, mais Donna, Donna, Donna ! Il y a plein de nouveaux ce soir. Comment ? Il y a plein de nouveaux, mais c'est normal. On aime la nouveauté. C'est parce que t'as mis ton joli... J'ai mis mon joli tabillé rose, s'il te plaît. Donc, Donna, on t'embrasse. Joël, on t'embrasse. Angélique, on t'embrasse. On vous embrasse. On vous kiss. On fait le glaçage ? Glaçage. On arrive à la fin, bientôt. On arrive à la fin ? On arrive à la fin. Donc, les enfants. S'il vous plaît, les enfants, on va mettre la table avec papa. Enfin, maman, à bientôt pré-fini le dessert. Voilà. Ben oui, ma popote, aussi, il faut que t'ailles mettre la table. Je vais mettre de l'eau. Ça veut dire quoi, ça ? L'assiette de dressage. L'assiette de dressage. Je suis là, hein. Elle est là. Bon. Anne, si tu veux, tu quittes ton poste. Abandon de poste. Puis, moi, en attendant, je vais manger de la crème Mont-Blanc. Et puis, les amis, on se retrouve tout à l'heure. Je suis là. Je suis déjà revenue. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là ? On va réhydrater la gélatine. D'accord. Alors, dans notre recette de glaçage, alors, juste une petite... On s'en moque de ça, là, ce petit bazar. Oui, oui, oui. Alors. Alors. On s'en moque de ça, aussi, les petites poires, là ? Non. Non plus. Non, rien, on ne s'en moque pas. Ah oui, si c'est pour faire ça, OK. Alors. Ouais, je t'écoute. Ça, je vais le mettre de côté, tu vois, je vais le mettre sur l'autre. Parce que j'ai besoin d'être là. D'accord ? Mais là, il n'est pas chaud, hein. D'ailleurs, je te ferais remarquer que tu n'avais pas allumé. Tu dis allumé, je viens de l'éteindre. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas, je suis. C'est pour ça qu'on n'avance pas. Mais si. C'est qu'en fait, elle n'avait même pas allumé le gaz. Tu m'embêtes. Oh, la vache. Alors. Vas-y, allons. Dans votre recette de glaçage. Heureusement que Fred Delaconta ne filme pas comme tu cuisines, parce que sinon, on ne serait pas sortis. On a du sucre. Alors. De l'eau. Sugar. Du cacao en poudre. Water. Et de la gélatine. Cacao, gélatine. Alors là, je vous montre un glaçage qu'on peut réaliser avec du Mont Blanc. Bim ! Un glaçage. T'es-t-il ? Dûr. Vous n'imaginez pas ce que je subis. Et tes cours. Parce que Anne donne des cours tous les jours. Oui. Je veux dire, elles sont en école. Ah mais je veux dire, on ne rigole plus maintenant. C'est pire que ça. Et ça marche comme ça. Ah bah oui. Non. Alors. Ils sont comment tes élèves ? Ils sont super. Ils sont super. Ouais, ouais. Et moi ? T'es pas mal. Ok. Tiens. Bim ! Crois ça, Pauline. Alors regardez, dans une casserole, tu m'écoutes ? C'est-il ? Mais qui êtes-vous ? Tu m'écoutes ? Oui, mais bien sûr, je t'écoute. Écoute, maman est près de toi. C'est moi qui avance pas après. Ouais, vas-y. Sucre. Regardez, on met du sucre dans une... On fait un sirop. Dans une chauffante. On fait un sirop. Je vais vous dire, on fait un sirop au cacao. Waouh, génial. Donc pour l'instant, on a du sucre et de l'eau qu'on fait chauffer. Tu es très glaçage, toi, comme fille. Mais là, je vous montre un glaçage. Ouais. Un glaçage qui peut vous servir à glacer vos gâteaux. On a mis de la gélatine dedans. N'importe lequel glaçage ? N'importe lequel gâteau, pardon ? Ouais, un entremet. On peut s'en servir comme un glaçage. Par contre, si vous aimez pas... Vous voulez pas mettre de gélatine dedans, etc. De sucre, faire un ajout de sucre... On nous doit poser la question. On peut, bien sûr. On peut juste chauffer du Mont-Blanc. Il réagit très bien. On le chauffe et on le coule sur la poire. Ah, ça, il réagit bien. On peut faire ça aussi. Là, je vous montre comment on peut faire un glaçage à base de Mont-Blanc. Mais on peut juste le chauffer et le couler sur les poires. Ça marche aussi. Ouais, ouais. Est-ce que je peux glacer un cake ? Oui. Ouais. L'intérêt de la gélatine, en fait, dans le glaçage, là, c'est qu'il va enrober et il va pas trop couler. Il va pas complètement se détacher du gâteau. Il va rester... Un glaçage tout en retenue. Voilà. Donc là, je fais chauffer. Ici, j'ouvre ma boîte. Elle ouvre sa boîte de... De Mont-Blanc. De Mont-Blanc. Il faut de temps en temps... Il faut de temps en temps caser le mot de la marque Mont-Blanc. C'est notre partenaire. J'en ai mangé, des Mont-Blanc, quand j'étais petite. Que Pauline m'a dit, Willy, ce soir, il faut au moins caser 20 fois la marque Mont-Blanc. Mont-Blanc, 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 Mont-Blanc. Les amis de chez Mont-Blanc, on vous adore, évidemment. Pensez, pensez toujours, les petites boîtes de chocolat noir. Attends, je suis paumée, là. Elle est paumée. Bah, évidemment. Quatre feux, elle est paumée, la fille. Oh, quatre feux. C'est bon, c'est bon. Ça va devenir un oeuf. Oh, je me mets sur quoi ? Oh, la moitié de neuf, c'est quoi ? Oh, je ne sais pas. Oh, je ne reviendrai plus. C'était trop compliqué. Oh là là. Tu n'es pas cool. Il m'a saoulé. À partir de ce soir, il m'a saoulé. Ce soir, il m'a saoulé. Donc, là, tout simplement, on a vidé notre boîte de chocolat Mont-Blanc dans la casserole. Tout à fait. Tout à fait, Willy. Tout à fait. Alors ça, je ne supporte pas les gens qui... Qui laissent la cuillère. Voilà. C'est-à-dire, une cuillère de Mont-Blanc non léché, ce n'est pas une cuillère. Voilà. Ça, c'est bien du Mont-Blanc chocolat 70%. Après, j'ai ma gélatine. Gélatine. Regardez bien ce qu'elle va faire. Regardez bien, les amis. Ça, c'est pratiquement le geste le plus important de la recette. Que je réhydrate dans l'eau froide. Regardez. Voilà. Elle a été un peu vite, je trouve, moi. Alors, vous avez remarqué que je n'ai pas tout mis le paquet comme ça. Non, mais non. Donc, on sépare les feuilles. On les met en quinconce. On ne les met pas en tas. Attends. Mais tu fais quoi, là ? Pourquoi tu mets autant de feuilles ? Parce que j'ai 12 grammes de gélatine à mettre. Tu n'es pas un peu une psychopathe de la feuille, toi ? On ne met jamais autant de feuilles de gélatine. Je n'en mets même pas autant, moi, dans ma panna cotta. T'inquiète. Je mets trois feuilles, moi, dans une panna cotta. T'inquiète. Bah, je m'inquiète. Elles ne font pas 2 grammes, les feuilles. Normalement, une feuille de gélatine, ça fait 2 grammes. Celles-ci, elles font 1 gramme. C'est des moitiés de feuilles. Voilà. C'est Pauline qui a dit, tiens, je vais lui couper les feuilles en deux. Sauf qu'elle n'a pas prévu que moi, je pèse tout. Je ne me fais pas avoir. Bien sûr que si. Bah si, parce que... La fille, elle ne fait confiance à personne. Non. Surtout pas Popo, en plus. Parce que Popo, comme je vous le dis, Popo, c'est un peu une maniaque. Bon, pas sur tout. Mais des fois, c'est une maniaque. Donc, Popo, l'après-midi, à partir de 14h, elle pèse tous les ingrédients de la recette. À partir de 14h, pour 19h. J'ai la fille, il n'y a pas rien. Et elle revient, elle repèse. Anne arrive à 18h. Et elle, elle repèse également tout. Un peu avant, quand même. Enfin, des fois, tu arrives, on est juste. L'autre fois, il a fallu que j'aille garer ta voiture. Tu étais tellement à la bourre. Excuse-moi. Ça t'arrange bien. De quoi ? Tu sois à la bourre ? Ça t'arrange bien de dire ça. Oui, bah, j'essaye de combler. Voilà, je... Parce que sinon, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Bon, les amis, il est temps de vraiment... Comment c'est que ça éteint ? Comment ça ? Le trait, il est là, on est d'accord. Plaît-il ? Niquitte, vous, madame. Quand le trait, il est là, c'est que ça éteint. Oui. Parce que je confonds entre ça et le trait. Ça, tu confonds. Depuis tout à l'heure, je veux dire, tu n'es pas dans le truc, ce soir. Voilà, là, c'est bon. Ébullition simple, on arrête. Donc, on a mis... Qu'est-ce qu'on a mis dedans ? Du sucre et de l'eau. D'accord. Et on arrête. Oui. Juste, dès que c'est monté à ébullition... Voilà, un sirop, ce qu'on appelle... On appelle ça un sirop de base. Sirop de base. C'est ce qui vous permet de glacer vos fruits sur vos tartes ou de glacer vos galettes. C'est un sirop de base. Avec ça, on glace un... Oui, parce que plus, si je continue à chauffer, là, l'eau s'évapore et je vais avoir une densité de sucre encore plus. Je vais avoir un sirop qui va être très, très, très épais. Mais là, ça fait briller. Tout simplement. Oui, ça fait briller. Bonjour. Oui, ma Pauline. J'ai une question de Christina Cristal. Ça me fait rire d'avance parce que je sais que, Anne, tu es nulle en maths. Donc, je compatis. Et bon courage. Sur mon paquet de gélatine, ils préconisent 12 feuilles pour un litre. Donc, j'en prends combien ? J'adore. Bravo, Christina. J'adore la question. C'est génial. Non, alors là, ça, je sais. C'est quoi comme gélatine ? C'est quoi comme gélatine, Christina ? C'est peut-être la gélatine qu'on trouve dans tous les superbes, marcher avec des feuilles de 2 grammes, les grandes feuilles. Parce qu'en général, quand on vous dit 12 grammes de gélatine, une feuille, ça fait 2 grammes, normalement. Mais il faut peser, moi, je pèse. Mais normalement, ça fait 2 grammes la feuille. Donc, ça fait 6 feuilles. Ce n'est pas une question de 12 grammes par litre, quoi que ce soit. C'est une question vraiment de 2 grammes. Si je vous dis 12 grammes, il faudra peser, normalement, 6 feuilles. Bon, là, ça m'en faisait un peu plus parce que j'avais des petites feuilles. D'accord. Non, c'est bien, dis-donc, hé. Ah, bah, t'as une autre question pour la peine. Ça t'apprendra. Je mets le cacao, hein, vas-y. Oui, alors, nous, on met le cacao dans le cidreau, dans le cidreau. Le cacao ne se fait pas bouillir. Le cacao... Ah, c'est important, ça, vous voyez ? C'est pour ça que je le mets hors du feu. Rien, ouais. Tout ce que fait Anne, elle le fait pour une bonne raison, hein. Normalement. Oui, Margot ? Il y a Gamox13 qui dit j'ai une question. Ça fait combien de temps qu'Anne fait de la pâtisserie ? Ouh là ! Qui c'est qui pose la question ? Avec mon grand âge. Gamox13. Gamox13. Gamox13, j'adore ce nom. Gamox13, wow ! Moi, c'est Willi15. Bienvenue. C'est génial. Oui, alors, combien de temps ? Ben oui, c'est vrai que parce que des fois, on peut se poser des questions tellement que tu fais de la belle pâtisserie. Non, mais je vois passer des trucs pendant la semaine. C'est génial, hein. Allez voir son compte, c'est quoi ton compte Facebook ? Ben, c'est mon nom et mon prénom. Donc, Anne-Villemette, Anne-Villemette 75, c'est ça ? Non, pas 75. Non, réponds sérieusement à cette question. Non, c'est mon prénom et mon nom. Et puis après, j'ai mon compte Instagram et j'ai mon site internet, mais... Ben voilà, toi, ben oui, mais toi, j'essaie de te faire un peu ta promo, quoi. pâtisserieprivé.com pâtisserieprivé.com Anne-Villemette ? Avec mon nom et mon prénom, on me trouve. Oui, bien sûr, on la trouve partout. Alors, combien d'années ? Ben, c'est une bonne question parce que ça fait 8 ans, en tout. Voilà. Parce que j'ai pas fait que ça dans ma vie avant. Non, ben non. 8 ans, les amis. 8 ans que Anne pâtisse pratiquement tous les jours. Oui. C'est une passion... En tout, en tout, en formation comprise. Ah, ben, formation, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est facile parce que j'ai commencé en 2010. Bon, on peut dire que t'as été... Tu es formé aussi à l'école... À l'école Le Nôtre. À l'école Le Nôtre. Voilà, oui, oui. Non, là, les amis, on a du niveau ce soir. Je veux dire, c'est pas We Like et Toma Net. Tu pourrais, là. Oui, mais je préfère laisser les professionnels. Alors, on en est où ? Ça chauffe vite, ça. Et ben, là, maintenant, j'ai fini mon sirop cacao. Le sirop cacao est terminé. Les amis, on va bientôt dresser. Est-ce qu'on a une assiette de dressage, ma Paulinette ? Ben, écoute, ma Louloute, il faut que tu nous en trouves une petite. Est-ce que ça t'a... Non, ou 4, 4 petites, peut-être. Ah, ben, toi, t'y vas dans le... On n'a pas 4 assiettes. Ou 4 comme ça, là, les 4 qui sont là, là, non ? Ah, non, c'est pas beau, ça. Voilà, tu le fais comme tu le sens. Ben, pourquoi on en... 9. Ah, une ardoise, elle me connaît bien. Mais non, mais ça va dégouliner de partout. C'est le but. Ah bon ? Ben, oui. On sera pas ton sur ton cacao sur de l'ardoise ? Comme tu veux, tu fais... T'es chez toi, hein. Non, non, mais regarde, la blanche, là-bas. Tu veux en faire qu'une, alors ? Ça, c'est très joli, mais c'est pour une. Ben, j'ai la petite. Ben, vas-y. Non, on s'en fout, on fait des assiettes différentes. Oui ! On s'éclate, je veux dire. On est là, en train de... de pinailler, là, en pinauille. Ben, moi, j'aime bien quand tout est pareil, mais bon. Ah oui, mais enfin, moi, j'aime bien quand rien n'est pareil. T'as pas ça en... Ça en plat. Regarde, ça te plaît pas, ça ? Écoute, hein. Si, c'est bien, ça. C'est bien, ça. C'est pas trop grand ? Bon, regarde. On va redresser que deux, parce que sinon, on va pas retenir nos amis toute la nuit. Il va falloir sortir les poires, aussi. Les poireaux ? Les poires, il faut les sortir. Ah. Et que tu veux les mettre dans un truc ? Ben, tiens ça, là, c'est bon. Alors... Tu as un... Oui, j'ai un... Tiens ça, là. Oui. Une araignée ? Oui. Bon, alors, pendant ce temps-là, regarde. Je finis le glaçage. Alors, euh... Je finis le glaçage, deux secondes ? Vas-y, explique à nos amis ce que tu fais. Alors là, moi, j'ai mon sirop cacao. Là, j'ai le Mont Blanc que j'ai chauffé, donc qui est, du coup, très liquide. La gélatine. C'est normal ? Oui. La gélatine, je la sors de l'eau et je l'essore. Ah oui, alors, ça, c'est très important. Les amis, regardez bien ce que fait Anne. Elle essore à donf. C'est feuille de gélatine. Il faut surtout qu'il n'y ait plus d'eau, hein. Dans la gélatine. Oui. Oui. Il ne faut pas non plus que ce soit sec, mais il ne faut pas faire un ajout d'eau, effectivement. Voilà. Et je la mets dans le Mont Blanc chaud. Attends, 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 je reprends la cam, parce que là, on est en train de nous perdre. Donc, tu as essoré la gélatine et tu vas la mettre dans... Attention, parce qu'on a deux casseroles de chocolat. Non, non, là, j'ai le Mont Blanc. Là, on a le Mont Blanc. Je mets la gélatine dans le Mont Blanc. On met la gélatine dans le Mont Blanc. Je répète un peu tout ce que tu dis. Ce n'est pas si juste pour qu'on soit sûr. Et comme mon Mont Blanc est chaud, ma gélatine va fondre. Exactement. Une gélatine, ça se réhydrate dans l'eau froide et ça fond dans du chaud. Pendant ce temps-là, vous avez sûrement remarqué que j'ai sorti avec une araignée les poires qui étaient dans la casserole. La gélatine, elle est fondue. On ne la voit plus. Non, non, il n'y a plus. Plus de gélatine. Ça, on s'en fout de ça. Maintenant, j'ai mon petit sirop cacao. Le petit sirop cacao qui est à côté. Et je mélange les deux. Ah oui ? Oui, c'est tout. Oh la vache. Heureusement qu'on a fait venir Anne, je n'y serais jamais arrivé tout seul. Tu peux tenir ou pas ? Oui, tu veux que je tienne quoi, ça ? Oui. Et voilà, c'est tout. Oui, c'est tout, bien sûr. Donc là, c'est mon blanc qu'on met dans le sirop de cacao. Voilà. Et pas l'inverse. Les deux. Oh, bon, on peut. Peu importe le tout, c'est que ce soit mélangé à la fin. Donc, peu importe. Voilà. Voilà. Bon, j'ai l'impression qu'elle fait un peu de concurrence à notre pote Clément. Parce que nous en sommes à la 15e casserole. 33 fouets. 14 culs de poule. 3 de 2 passoires. Je vais chinoiser parce qu'il y a toujours des petits morceaux à cause du cacao. Ouais. Tu vois ? Bon, ça, on n'est pas obligé, hein ? Non, mais bon. Parce que là, c'est, voilà. C'est toujours mieux. Non, mais tu vois, regarde ce qu'il reste. C'est des petits morceaux. On n'a pas toujours un chinois à sa portée. Non, 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 mais c'est pas très grave, mais je suis un peu tatillon. Ok. Tu me connais ? Ouais. Mais tu vois, regarde. Oui, oui, regardez, voyez. Voilà. Je préfère enlever ça, bon. Ça reste dans la passette, c'est mieux. Je ferai la vaisselle, Popo. Bon, là, en tout cas, du chocolat, on ne va pas en manquer, a priori, pour ce soir. Non, mais ça, ça se garde après. Alors après, ça, vous le réchauffez, mais sans dépasser les 37 degrés. Ah bon ? Il n'existe pas, c'est à 30 degrés ? Non, mais un glaçage, c'est bien, ça nappe bien quand c'est à 37 degrés, à peu près. 35-37 degrés. 35-37. Pour le réchauffage, bien entendu. Voilà. Tu ne veux en faire que deux. Alors ça, ça veut dire quoi ? C'est le dressage. Jingle dressage. Attention, là, on va en dresser deux. Les autres, on le fera tranquillement après, à la cool. Alors attends, j'essaie de dégager un peu la piste. La tarte, on a posé, est-ce que d'ailleurs, les amis, c'est cuit vos tartes à vous ? C'est bon, c'est bon, c'est sorti du four. Alors j'ai posé une question tout à l'heure à Anne, je lui ai dit, mais Anne, est-ce qu'on peut dresser dès la sortie du four ? Elle m'a répondu, évidemment, où il aille ? Oui, c'est un dessert qui est chaud, le glaçage est chaud, non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, froid ou chaud ? Oui, c'est bon quand c'est chaud. Donc là, à la rigueur, on peut les sortir, on va dîner tranquillement et le dessert, on fait l'assemblage ? Oui, moi je vous conseille quand même d'avoir un chocolat qui est un peu chaud, parce que c'est bon, c'est meilleur. Donc on centre bien, on met la poire pochée dessus, qui normalement a à peu près la même taille que votre tarte. Oui, une petite question pour ma Paulinette. Non, il y a juste Sandy qui dit qui va faire la vaisselle. C'est moi, non mais là c'est moi. Alors la vaisselle les amis, chez Monadias ? Là ? Oui, non, c'est une histoire d'équipe en règle générale. Si tout le monde s'y met en finalité. À 23h, c'est bon, on a fini. Moi, en revanche, j'ai toujours un truc à faire à ce moment-là. Il faut que j'aille régler les manettes. C'est bon ? Non, on le fait tous. Presque tous. Tu es ready ? Moi je suis ready, ouais. Alors là, on fait ce qu'on appelle un appage. Attention. Hop là. Hop, attention. Deuxième. Oui, Nathalie là-bas, elle commence à lever les yeux en disant « oh là là ». Ça, c'est l'appel de la gourmandise. Il n'y a pas mieux. On en remet un peu ? On n'a pas fait tout ce glaçage pour rien. Ouais, c'est clair. Et là, on va... Elle va prendre la queue de la poire-là pour la mettre sur celle-là. Tu vois, ça m'énerve qu'il n'est pas. Ouais, je comprends. Ah, mais ça ne tient pas. Ah, bah oui. Maintenant, il faut que tu fasses une petite entaille en haut de la poire. Ah, ça y est. Ça, ça m'énerve. Les amis, voilà ce qu'on appelle dans la profession des pâtissiers de haut niveau, une poire... Une poire quoi ? Une tartelette, poire amandine... Non, qu'est-ce qu'on avait dit ? Tartelette, poire... Tartelette, amande, poire, belle-hélène. Vous voyez, ce n'est pas simple. Même les grands pâtissiers. Poire, belle-hélène à la fin. Tartelette, amande, poire, belle-hélène. Non, je ne t'ai plus. Non, je ne t'ai plus. Donc, on a dit, c'est une tartelette, poire, amande, poire, amande, à la belle-hélène façon belle-hélène. Façon belle-hélène. Eh bien, avant de se quitter, les amis, je voulais simplement... Qu'est-ce qu'il y a à ma popo ? Oui, la quatrième question, j'y vais. Vous posez la dernière question pour tenter de remporter l'un des magnifiques paniers gourmands offerts par notre partenaire de ce soir, Mont-Blanc. Je rappelle qu'à l'intérieur, nous avons de la crème des Mont-Blanc Caramel, Mont-Blanc... Je vais même les filmer, tiens. Mont-Blanc Caramel, on a Mont-Blanc Praliné, on a les petits chocots blancs noisettes, on a les chocots amandes saveurs caramel, on a tout ça. Mais dis donc, c'est fou. Chocolat, chocolat noir, chocolat noir, on a un top bag. On a même, regardez, on a poussé le truc pour aller jusque... On a même le chapeau, là, le capot pour refermer les boîtes. On a un mug, enfin bon, c'est un truc de dingue. C'est génial. En tout cas, les amis, la question, elle est simple. C'est, dites-nous comment vous aimez savourer votre Mont-Blanc et surtout... Et surtout, dites-nous, avec qui ? Voilà, c'est important de savoir avec qui vous allez vous aimer déguster, savourer votre Mont-Blanc. Voilà, en tous les cas, c'est terminé. On va éteindre les lampions de la fête. Les amis, évidemment, on se retrouve très très vite pour un nouveau cours de pâtisserie, un nouveau cours de cuisine. Et si ça vous intéresse, sachez que Anne, oui, Anne, sera en concert le 2 au Petit Bouchon de Liège. Elle sera également le 3 au Zénith, le 4, elle sera au Firmament, le 5 au Soleil et le 6, ça sera sur son canapé. Voilà, ben oui, il y a un moment de temps en temps. En tout cas, à bientôt. On vous aime. Je remercie évidemment les filles qui étaient aux manettes ce soir, les garçons qui étaient en régie. Je remercie Anne, que je t'embrasse. Très très fort. Merci, Willy. Bravo pour cette magnifique recette. Allez, on envoie du son, les amis. Bravo pour cette magnifique recette. On vous embrasse. Bon appétit. Et merci évidemment d'être fidèles à MySaveur. Oui, oui, on vous aime ! Et bon appétit ! Wouhou ! C'est mariner. Sous-titrage ST' 501